Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette fois en vidéo pour vous présenter mes acquisitions du mois d'octobre. Donc on commence tout de suite parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Donc je vais tout de suite commencer par les livres numériques, comme ça ce sera fait. Donc je vous cale la couverture d'un côté ou de l'autre, là où il y a plus de place. Donc j'ai tout d'abord acheté Les Oubliés, le tome 2 de Lena Jomaï, publié chez Plume Blanche Édition. Donc vous avez déjà vu en point lecture, vous avez déjà lu ma chronique peut-être sur le blog vu qu'elle est disponible. Qui était une excellente saga. Donc c'est le tome 2 et le dernier tome d'une duologie et d'une dystopie. Ensuite, culturellement, vous voyez 5 livres numériques ce coup-ci. Donc je prends mon cahier parce qu'il y a des livres pour lesquels je n'ai pas de couverture puisque c'est des livres en avant-première. Donc je vais vous dire le nom des auteurs. Donc j'ai La Fille qui a sauvé Noël de Matt Egg. On a La Sublime Communauté, le tome 1. Donc là par contre, il est déjà sorti. Donc je vous glisse la couverture quelque part par là. On a Où sont les filles de Claire Renaud. Les 4 gars de Claire Renaud. Le Fantôme d'Achille Plume de Catherine et Florent Ferrier. J'ai également reçu 3 SP grâce à la plateforme Netgalet et à Rajot Édition ainsi qu'à Brajlon. Donc j'ai tout d'abord reçu Demain il sera trop tard. Donc chez Rajot. Mais aussi Marche à l'étoile de Hélène Montardre chez Rajot. Et j'ai eu tous nos contretemps publiés aux éditions Brajlon. Qui me fait très envie donc voilà. J'ai également eu un gain concours. Enfin un gain, oui un gain concours si on veut. De chez Nats Édition qui sera une publication du mois de décembre. Et il s'agit de Irian le tome 1. Bon je vous mets la couverture quelque part par là. Donc j'avais un petit jeu dans le groupe La Communauté Nats Édition. Et du coup je l'ai remporté. Et du coup je l'ai eu 2 mois avant sa sortie. Donc je vais essayer de le lire avant. Ensuite en numérique on a également rédoption. Le tome de Denelti Smiley publié chez Sharon Kenna. Qui est un service presse. On a Le Porteur de Mort le tome 1. Alors je ne sais plus de qui c'est mais publié chez Plume Blanche Édition. Il y avait une promo, il était à moitié prix. Donc du coup je ne me suis pas faite prier. On a Un Noël pas comme les autres. Qui est un service presse des éditions de La Plume Solidaire. Donc il me fait très envie et que j'ai hâte de découvrir. Juste fin novembre pour me mettre dans l'ambiance pour décembre. J'ai également acheté L'Arme Sélène. Publié chez Osédition Sharon Kenna. Qui pareil faisait une promotion. Donc il y avait moins 40% sur le livre papier ou numérique. Donc je l'ai pris en numérique. J'ai également reçu Galatea le tome 1. En partenariat avec la boîte à chronique des éditions Anyway. Et on m'a offert Remed. Le premier tome de Alex Caro. Publié chez Casterman je crois. J'ai un doute. Vous voyez c'est écrit sur la couverture. Voilà. Donc ça c'était pour les livres numériques. Ensuite il y a à peu près 10 jours. On a été manger chez les parents de ma meilleure amie. Parce que ma meilleure amie on ne se connait plus qu'on a 5 ans. Donc on se connait depuis Belle Lurette. On a été manger là-bas. Et sa mère et son beau-père avaient préparé un loto familial. Avec des lots à gagner. Donc on était quand même très contentes. On a passé une bonne soirée. Puis on a remporté quelques petits livres. Donc ma chérie a remporté des livres de cuisine. Puisque c'est ce qu'elle préfère. Donc elle a eu Vérine et Cuillère. Publié aux éditions Larousse. Donc c'est tout un ensemble de petits livres. Comme ça avec des thèmes précis. En tout cas ça donne bien envie quand on voit les photos. Dans la même collection elle a eu les piques et brochettes. Donc c'est vrai qu'elle cherche toujours des idées pour faire de nouvelles brochettes. Donc comme ça. Alors on a reçu une sur les cocktails. Je ne sais pas si c'est que des cocktails à base d'alcool ou pas. Ça a l'air d'être des cocktails alcoolisés en tout cas de ce que je vois. Bon quoi que non. Thé vert, glacé à la menthe et au citron. Donc je pense qu'il doit y avoir un mélange des deux en fait. Il doit y avoir une partie avec et une partie sans alcool je pense. Donc ça peut toujours donner des idées quand on fait des grosses soirées. Et elle a eu Cuisiner sans stresser simple. Commode et rapide publié aux éditions. Je ne sais pas. Si je trouve la maison d'édition je vous le dis. Mais je ne vois même pas de date de publication ni quoi que ce soit. Donc écoutez je ne sais pas. Pré-moi en Chine ça ne va pas beaucoup m'aider. Enfin il se présente comme ceci. Voilà. Et moi j'ai remporté un lot de livres policiers thriller. Donc je n'en ai surtout pas beaucoup dans ma file à lire. Et donc je me dis que ce serait pour être une bonne idée de lecture pour découvrir. Donc on a Rupture de contrat d'Arland Coben publié chez Pocket. Donc voilà. On a Les chemins de l'enfer de Reginald Hild au livre de poche. Et on a Cris Rouge de Marie Willis Walker aux éditions Calman Levy dans la collection Suspense. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais bon les résumés ont l'air pas mal du tout. Donc on verra bien. Ce ne sera pas pour tout de suite parce que là j'ai déjà mes idées de palmes jusqu'au mois de février. Mais je pense qu'il y en a au moins un qui sera lu l'année prochaine. Ma meilleure amie hier a fait tri dans les livres de son fils. Parce qu'elle va en mettre en vente sur Price Minister. Donc d'ailleurs je ne sais pas si la boutique sera déjà créée au moment où vous verrez cette vidéo. Mais vu que c'est moi qui vais gérer sa boutique Price également. Puisqu'elle n'est pas très à l'aise avec tout ce genre de choses. Donc il y aura... Je vous laisserai en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Si vous avez des enfants, des petits neveux, des petites nièces. Parce qu'il va y avoir pas mal de livres qui vont être ajoutés. Il y a de la bibliothèque verte. Il y aura des Max et Lely. Il y aura des BD. Il y aura des Bientôt Joli. Enfin il va y avoir plusieurs choses. Donc je vous laisserai le lien si j'y pense des deux boutiques en barre d'infos. Comme ça si jamais vous voulez aller faire un ratour. Et elle m'a donné pour moi Le Faucon des nichés de Jean-Côme Noguès Publié chez Pocket Jeunesse. En plus il me servira pour le challenge Harry Potter de la Coupe des 4 Maisons. Parce qu'il faut lire des livres avec le nom d'un animal existant dans le titre. Donc j'ai L'année du rat publié chez Hachette. Mais j'en avais qu'un seul. Donc pas comme ça j'aurai celui-ci que je pourrais lire. Il y a un livre qu'elle m'a demandé si je le voulais. Alors sachant qu'il était justement dans ma wishlist prize parce que je voulais le prendre. C'était pas une priorité mais je voulais vraiment le découvrir. Il s'agit de Mon frère est un super héros de David Solomons Publié chez Ganimard Jeunesse. C'est un livre qu'on a vu passer sur la chaîne de Steph de Piketty avec les pages toutes jaunes. Donc voilà. Et son fils n'est pas du tout, ça a partir de novembre pour info, et son fils n'est pas du tout super héros. Donc il n'en voulait pas et il est comme neuf. Donc je suis très contente parce qu'il vaut quand même 15,90€ à la base. Donc je vais pouvoir le découvrir. Ensuite à ma boîte aux livres j'ai trouvé deux albums jeunesse qui me faisaient bien envie. Donc on a C'est moi le plus beau de Mario Ramos publié aux éditions Pastel. Je pense que ça doit être la maison d'édition dans la collection Pastel de l'école des loisirs. Il y a des dessins de ce genre. Donc je pense qu'il sera très vite lu. Et j'ai également trouvé l'intrépide de John Schöner je ne sais pas comment ça se prononce chez Flammarron dans leur collection Père Castor. Et c'est écrit une histoire dans l'histoire une aventure à découvrir au cœur des images. J'ai beaucoup aimé les dessins. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de le découvrir. Ensuite j'ai acheté un livre d'occasion sur Price Minister au début du mois que j'ai payé je crois 7 ou 8 euros. Alors qu'il vient de sortir et qu'il me faisait très envie. Il s'agit de Shadow Magic de Joshua Kahn publié aux éditions Seuil. Donc voilà. En plus c'est écrit assez gros. et il me faisait vraiment envie. Donc je suis contente de l'avoir. Ensuite j'ai acheté deux livres neufs en format papier je veux pas. Donc je me suis tout d'abord pris L'héritier des dragonisses le tome de La Sculptrice de Dragon de Karina Rosenfeld publié dans la collection Gulfstream. Donc vous savez c'est le petit format carré. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Donc je me fais une joie de découvrir cette suite. J'ai également pris pour clôturer la série au mois de novembre Le masque du silence, le livre 2 de Charlène Gropiron publié chez Anyway édition dans leur collection Imaginaire. Donc par contre il est beaucoup plus... Ah non pas beaucoup plus mais il est plus épais je crois que le premier tome. Bon la police d'écriture est toujours aussi aéré. Donc ça devrait vite se lire et j'ai hâte de retrouver l'humour de Charlène. Et ensuite on passe à mes services presse papier tout simplement. Donc grâce à la masse critique Babelio et aux éditions Léa j'ai reçu les chroniques hérétiques Les loups d'Uriam donc le tome 1 sur 2 de Philippe Tessier avec une couverture juste splendide Derrière se présente comme ça et le tome 2 prévu en 2018. Donc en plus si j'accroche j'aurais pas longtemps à attendre. Par contre c'est écrit plus petit que les autres livres et il fait 423 pages. Donc il y a de quoi faire. Mais en tout cas il me tarde de le découvrir. Les éditions Flammarion Jeunesse m'ont gentiment envoyé Piégé entre les murs de la nuit. Donc le tome 2 mais je crois que c'est avec des... c'est le même principe mais c'est d'autres personnages. Donc de Hubert Ben Kam... Kim Moon pardon donc chez Flammarion Jeunesse. Donc j'avais bien aimé on va dire l'histoire du premier tome mais j'avais eu un problème parce que c'était pas assez développé pour moi. Donc après mon 20 tome 2 donc je le lirai avec plaisir. En même temps ça fait 150 pages en moyenne ouais 160 ça se lévite en une heure et demie c'est lu donc on verra bien si je retrouve ce même... pour moi ça veut pas dire que c'en est un parce que moi j'avais pris pour un défaut dans le tome 1 si on le retrouve dans ce tome 2. Et ensuite j'ai reçu un colis de chez Cultura avec plein de nouveaux livres de nouveau donc je suis hyper contre. Donc on a Ce qui dit mon ami imaginaire de Catherine Applegate publié aux éditions Bayard. Donc c'est un livre qui est sorti le 11 octobre qui est déjà lu et mon point lecture où j'en parle arrive mercredi sur la chaîne. Donc voilà. Et on a aussi dans le même point lecture que vous allez voir Monstres et ce monstre de Luc Blanc-Vilain à l'école des loisirs. Donc voilà. Virginie de Cultura savait que j'avais eu le premier tome dans Service Press avec Nathan et elle avait le tome 3 qui traînait donc elle me l'a gentiment envoyé. Donc on a Mabel Jones et le livre de l'apocalypse de Will Mabit illustré par Rose Colline aux éditions Nathan. Donc il me restera plus qu'à me procurer le tome 2 pour pouvoir lire celui-ci derrière. Ensuite elle m'envoyait une future parution PKJ du mois de janvier 2018. 3 de tes secrets de Julie Buxbaum donc chez PKJ. Donc à voir ce que ça va donner je ne sais pas du tout donc on verra bien. Apparemment c'est des jeunes au lycée donc hâte de voir ce qu'il en est surtout que ça fait un peu moins de 400 pages et puis bon c'est du PKJ donc ça se lit plutôt vite. Et elle m'a également envoyé Sherlock et Moria l'initiation je ne sais pas si c'est un premier tome mais c'est possible vu qu'il y a un sous-titre au tome de Ridley ou Ridley Pearson donc chez PKJ qui sera en sortie en février. J'adore la couverture par contre je la trouve juste magnifique. Donc je ne suis pas très une dure Sherlock Holmes et tout ça pour tout vous dire j'en ai même jamais lu un seul donc j'espère juste que je vais pouvoir comprendre et pas être là. Et elle m'a envoyé en fait elle avait proposé le tome 3 de cette série donc je lui ai dit que je passais mon tour parce que je n'avais que le premier tome dans ma pile à lire et elle m'a dit bah alors attends bouge pas elle m'a dit j'ai le tome 2 qui traîne encore donc du coup je t'envoie les deux. Donc elle m'a envoyé le tome 2 enfin le livre 2 le passage d'or donc des cartographes de S.I. Grove publié chez Nathan avec des couvertures juste splendides donc voilà en plus c'est des pas basses de presque 600 pages et du coup elle m'a envoyé le tome 3 celui pour lequel nous avait demandé si on voulait qui est l'illusion écarlate donc le premier dans les tons plus bleus je ne sais plus ils sont des rarement je vais vous montrer le premier comment il est le premier comme ceci dans les tons bleus et jaunes donc le tome 2 est comme ceci et le tome 3 dans les tons rouges en tout cas le travail éditorial est vraiment très beau donc maintenant il n'y a plus qu'à et comme vous pouvez voir il y a un nombre de pages assez conséquent donc on verra ce que ça donne j'espère que je vais aimer du coup et voilà c'en est tout pour mes acquisitions du mois d'octobre qui sont déjà assez conséquentes et maintenant on va passer au tirage au sort de mes book jars que j'ai refaites intégralement avec une sur les sagas et l'une sur les one shots donc on va faire le tirage au sort on a juste de papier parce que vu que les jars se ressemblent et qu'il y a des papiers de couleur du coup j'ai mis ma scouette vu que ça va pas une beaucoup scouette vu qu'elle est pleine je vais mettre ma main au milieu pour en tirer un au sort j'en ai qu'un j'en ai pas perdu en route non tout va bien donc on verra si j'arrive à les lire par contre si c'est des grosses bricasses je me garde le droit de repiocher parce que j'ai quand même pas mal de livres à lire ce mois-ci donc j'aurai pas le temps de me plonger dans des pavés donc j'ai tiré au sort au pays de l'ailleurs de Thierry Mafi publié chez Michel Lapont qui est juste là donc voilà et qui fait 385 fois je mets qu'une police d'écriture assez grosse donc ça devrait vite se lire donc ça c'est pour les one shot parce que je crois il me semble qu'ils en aient un et maintenant on va passer au saga même si à la base c'est un challenge pour finir des sagas disons qu'il y avait des sagas que je voulais finir absolument cette année et j'ai des spdanta donc dans tous les cas voilà et d'accord j'ai déjà perdu un papier par terre ça commence bien et donc je devrais commencer quoi comme saga ou continuer comme saga donc Ghost Girl de Tonya Hurley publié je crois que c'est chez Plonjeunesse parce que voilà j'arriverai clairement pour l'attraper d'ici là donc ça ressemble à ceci et c'est une vivante Charlotte est une essienne timide invisible totalement à côté de la plaque morte Charlotte est un fantôme noté de pouvoir surnaturel tenant sa revanche elle fait tout pour que le garçon le plus canon du lycée tombe amoureux d'elle quitte à employer des moyens peu orthodoxes qui feront tourner en bruit tous ceux qui croiseront son chemin donc ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire il fait 320 pages à peu près c'est écrit comme ceci avec des pages décorées sauf si je calme mon doigt dessus on a des entêtes de chapitres comme ceci et c'est une saga que je me pose des questions depuis longtemps est-ce que je vais aimer ou pas j'ai les 3 livres dans ma pile à lire donc on va lire ce premier tome si ça me plaît je continuerai si ça ne me l'est pas ils finiront sur la boutique price mais en tout cas comme ça je serai fixée donc voilà les deux lectures supplémentaires que je devrais essayer de caser au moins novembre j'espère que je vais arriver à tout lire même si ça semble un peu un petit peu compliqué je ne sais plus quelle heure et laquelle c'est malin bon bref sur ce je vous souhaite une excellente journée de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye et je vous dis à très bientôt